Salut à tous, c'est Yoda, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de ma petite lady. Salut tout le monde ! Et donc aujourd'hui on va vous présenter un tuto assez bref qui va faire plaisir à beaucoup de gens qui sont bloqués dans le caveau de verre. On va vous montrer comment battre Athéon, qui est le boss final, en 30 secondes. Alors c'est une technique qui va s'appliquer à la fois en normal et en hardcore, et qui je pense va susciter un petit débat sur le légit, pas légit. Voilà, donc certains vont dire que c'est un glitch, perso moi je ne trouve pas que c'est un glitch, il n'y a pas de manipulation particulière en fait. C'est juste, vous allez voir en fait, il va s'agir de faire tomber le boss dans le vide, donc il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas genre on est immortel, et évidemment il peut nous tuer, et voilà, on va vous montrer comment on a fait en vidéo. Oui, et pour les joueurs qui seraient éventuellement réticents, vous pouvez toujours la faire à la traditionnelle, ça prendra plus de temps, mais rien ne vous oblige à faire cette petite technique, c'est vraiment pour ceux qui ont du mal. Voilà. Donc alors avant de vous parler de la technique, on va d'abord parler de la classe qu'il faut avoir pour faire cette petite stratégie. Donc on vous recommande de prendre tout simplement un arcaniste, donc avec la doctrine le champ solaire, pour avoir la réanimation. Donc il faut avoir monté votre doctrine jusqu'à la réanimation, qui est le petit ange qui se trouve sur la dernière ligne tout simplement. Et il va falloir prendre les grenades champ solaire, donc ce sont les grenades qui sont tout en haut à gauche, et on va vous expliquer pourquoi il faut ces grenades en particulier. Voilà. Donc la réanimation, c'est vraiment si vous galérez, vous allez voir moi sur le gameplay, j'ai un petit peu galéré, j'ai dû me réanimer une fois avant de le caler bien comme il fallait. Et la grenade, c'est simplement pour le faire reculer, le faire tomber dans le vide. Ah oui, vous allez voir que la réanimation est surtout utile pour le mode hardcore, parce que vous allez voir qu'Athéon en hardcore, eh bien il one-shot tout simplement. Donc on commence avec la technique, vous vous voyez spawner au début de la manche, donc vous allez voir c'est très rapide, ça va prendre vraiment une trentaine de secondes. Donc il faut diviser votre groupe de 6 joueurs en 2 groupes. Donc les 4 premiers vont s'occuper de la téléportation et de protéger les portails, et les 2 autres joueurs, donc des arcanistes avec la réanimation et la grenade champ solaire, vont s'occuper d'Athéon tout simplement. Donc là on te voit partir au fond avec Athéon, lui tirer dessus pour que tout simplement il s'intéresse à toi. Alors qu'est-ce que tu vas faire en particulier ? Alors moi je me suis calé derrière le pilier de gauche, donc l'espèce de pilier vert que vous voyez. Donc là vous voyez il m'a tué, je me suis réanimé, et j'essaie de le caler le plus possible à droite au bord du vide en fait. Donc je me tire dessus vraiment, il faut qu'il ait l'agro sur moi, et voilà je le cale dans le vide, et au moment où les joueurs vont être téléportés, et voilà il s'est figé. Donc vous l'aurez compris, si on le cale au bord du vide, je pense que vous avez deviné, c'est tout simplement pour le faire tomber dans le vide. Et c'est une technique qui marche, on va vous le montrer. Donc pourquoi il faut les grenades champ solaire ? Et bien tout simplement parce que ce sont des grenades qui vont avoir une diffusion prolongée, donc qui vont tout simplement entre guillemets faire peur à Athéon, et vont l'obliger à reculer. Donc comme il est au bord du vide, et bien on va commencer à lancer une série de grenades quand les joueurs qui ont été téléportés vont revenir dans la salle finale. Normalement il n'aura pas le temps de trop tirer, moi je crois qu'il m'a tué si je me souviens bien, il m'a tué sur la fin, mais logiquement il n'a pas trop le temps de tirer. D'où l'intérêt d'avoir l'arcaniste avec la réa, c'est dans le cas où il vous tue. Donc bien évidemment l'autre équipe, elle a fait les premières étapes, se téléporter, tuer les oracles comme on fait habituellement. Donc là vous voyez, on est revenu dans la manche, et voilà, le boss est tombé dans le vide, parce qu'il a reculé sous l'effet des différentes grenades que nous lui avons jetées. Voilà, donc c'était vraiment rapide, vous avez vu en 30 secondes, pour ceux qui galèrent, franchement moi je serai bouger, serrer. Et on espère que ce petit tuto vous a plu. Et on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Destiny. Ciao ciao ! Ciao, bon week-end !